Bonjour, je m'appelle Maxime Brossard, j'ai 21 ans, je suis né le 4 juin 2000 à Cholet et maintenant j'habite à Saint-Oban de Bobigny. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, je pense à un moment j'ai voulu faire astronaute, je pense comme petit. Je sais que j'ai voulu faire aussi un stit, je voulais faire professeur comme mes professeurs en primaire, mais ouais je pense que c'était ces deux métiers. C'était quel genre d'élève ? Quand j'étais petit, je pense que j'étais un élève sérieux, j'étais toujours devant à noter les cours pendant que les autres faisaient le bordel derrière. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans ? À 16 ans, je pense qu'on était au foyer des jeunes avec tout le monde. C'est plus clair de notre temps là-bas. Je pense que j'ai que ça qui me revient. Trois objets qui te représentent ? Mon télescope, par rapport à ce que j'aime et tout. Je dirais un livre parce que j'adore me cultiver et apprendre plein de choses. J'adore lire aussi. Et en dernier, je dirais un marteau, un marteau de géologue. Parce qu'on va souvent sur le terrain, aimer casser des cailloux. C'est ce qu'on aime faire. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? Je pense que j'aurais dit Carl Sagan, c'est un vulgarisateur et scientifique qui avait travaillé à la NASA avant. Ou alors je dirais maintenant Thomas Pesquet, même parce qu'il est devenu son parcours et tout. C'est trop bien. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi ? Ça je sais, ça c'est les gens qui mangent la bouche ouverte. C'est horrible. Si tu étais président de la République, ta première mesure ce serait quoi ? J'aurais baissé le prix de la bière peut-être. Ton lieu préféré dans le Molléonais, c'est où ? Je vais rester un peu chauvin, je pense. Je vais dire les ruines de la Durbelière face à Tobin. Parce que là, en vrai, quand tu vas chargé d'histoire, tu vois que le temps est passé, les batailles et tout. C'est trop bien. De quoi tu veux nous parler ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon domaine que j'étudie là, qui est la planétologie. Et mon projet, plus tard, d'essayer de devenir planétologue. Comment est née cette idée ? J'avais une passion que j'ai depuis tout petit, que mon père, il m'avait donné quand on regardait les étoiles quand j'étais gamin, l'astronomie. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant mes études, je pouvais rallier ces deux trucs et faire de la planétologie, de la géologie, mais sur les autres planètes. En fait, nous, la géologie, c'est vraiment étudier les roches qui seront sur Terre. Mais du coup, en fait, il y a d'autres planètes. Et du coup, on étudierait... En fait, c'est vraiment remettre ce qu'on fait sur Terre, mais pour d'autres planètes. Alors forcément, puisqu'on ne peut pas y aller, il y a d'autres techniques qui sont mises en... qu'on fait avec les sondes, les robots qui sont sur Mars, ou alors les satellites. Mais du coup, on utilise... En fait, on fait vraiment un travail de géologues, mais sur les autres planètes. On étudie les cailloux, comment ça s'est formé, le passé des planètes. Est-ce qu'il y a eu de l'eau sur Mars ? Est-ce qu'il y a eu de la vie ? Et maintenant, ça en est où ? Alors maintenant, je suis en licence 3, dernière licence, à l'Université de Nantes. Et je prépare, du coup, pour le master que je voudrais faire à Nantes, continuer en planétologie. Parce que là-bas, il y a le laboratoire de planétologie et de géodynamique. C'est un grand laboratoire qui est un des plus grands en France. Ta musique du moment, c'est quoi ? Musique de moment... En fait, j'écoute encore l'album d'Auriel Sun, Civilisation. Il y en a une que j'aime bien dedans, Jour meilleur. Je l'écoute souvent encore. Je pense que ça serait celle-là. Quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Quelque chose à dire. Si vous avez une passion et que vous pouvez en faire votre métier, en vrai, c'est le meilleur des métiers après que vous ferez. Et il faut toujours persévérer, en fait. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Je ne vais pas aller chercher loin. Je veux dire mon voisin, Flavien Bonneau. Parce que là, il est sur Paris. Il aide vachement les jeunes qui sont là-bas. Et c'est un gars avec qui on peut parler du tout, hyper curieux, hyper intéressant. Je pense que ça serait une bonne personne à aller voir dans le Moulonné. Merci. 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 Merci.